bon voilà je sais pas qui est assez haut mais c'est le premier à rejoindre donc nous voilà dans notre live coucou véro nous voilà dans notre live du jeudi soir et aujourd'hui on va parler barbecue donc on va pas parler barbecue viandeux on va parler barbecue fromage alors je me suis installée pour cette vidéo sur ma terrasse donc j'espère que la connexion va bien fonctionner on va encore attendre un petit peu pour voir pour voir je sais qu'il y en a normalement 2-3 qui vont faire la recette en même temps que nous donc je vais encore attendre un petit peu qu'on soit un petit peu plus nombreux avant de commencer et donc comme à chaque fois n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport au barbecue par rapport au fromage par rapport à tout donc en fait on va préparer ensemble un camembert ou un peu au fromage qu'on va passer au barbecue et ensuite pendant que le fromage à cuire j'ai préparé quelques petites choses quelques petites idées pour vous montrer coco valentine pour vous montrer d'autres idées un peu plus créatives peut-être que le classique camembert parce que maintenant c'est quand même déjà devenu coucou cami que c'est quand même devenu un grand classique alors voilà également je vois qu'il y a valou coucou valou qui nous a rejoint et et donc je voudrais savoir certains d'entre vous qui ont qui ont un fromage et le laurence qui ont un fromage pour refaire la recette la recette en même temps que nous donc coucou joël donc voilà je pense que la base est là on va pouvoir démarrer donc aujourd'hui on a dit qu'on allait travailler le camembert c'était à la demande vous êtes plusieurs à me demander de faire un barbecue fromage donc on avait dit qu'on allait prendre un camembert ou un bris et on va le parfumer avec du pesto moi j'ai pris du pesto rouge je sais pas si ceux qui font la recette coucou anne je sais pas si ceux qui font la recette en même temps que moi ont du pesto rouge ou du pesto vert sinon fait lui mais eux mêmes ou sinon acheter moi j'étais un peu fainéante je vous avoue j'ai acheté du pesto rouge déjà tout fait et on a aussi besoin d'un petit peu un petit peu de vin blanc valut aussi elle a fait comme moi elle a été un petit peu fainéante elle l'a acheté tout fait alors donc quand on va travailler du fromage comme ceci on va on va le retirer de la boîte on va retirer le papier qui l'entoure peste vert pour valut peste vert aussi pour laurence et on va leur remettre on va remettre le fromage dans la boîte et on va tout simplement l'entailler on va faire on va faire une croix et on va le remettre sur le barbecue donc voyez donc j'ai juste fait une croix dans mon fromage je referme la boîte et je le mets sur mon barbecue quelques minutes comme ça il va chauffer et quand il va chauffer après je vais pouvoir l'ouvrir un petit peu mettre du pesto et mettre du vin blanc alors ça c'est super quand on achète du fromage voilà qui est dans une boîte mais si on veut acheter des fromages plus locaux ils sont souvent vendus dans un petit papier alors nous l'idée c'est vraiment d'utiliser un fromage à croûte fleurie donc les fromages à croûte fleurie sont les fromages qui sont voyez un petit peu blanc comme ça qui ont lors de l'affinage attrapé une petite moisissure et qui est tout à fait comestible on peut manger la peau et donc si vous utilisez un fromage qui n'est pas dans une boîte en carton vous pouvez le mettre dans une petite poêle dans une petite poêle un petit peu comme ceci et je veux faire une croix et ça marche aussi très très bien donc on n'est pas obligé d'acheter du fromage dans une boîte on peut le mettre dans une petite poêle et donc je vais maintenant une petite poêle et comme j'ai pas de chapeau je vais remettre par dessus une deuxième petite poêle de manière à quand même l'étuver et à ce que le fromage cuise bien à l'intérieur donc si vous avez des questions n'hésitez pas je sais pas en fait Laurence, Valou vous avez des ingrédients vous avez aussi allumé votre barbecue ou vous allez le cuire au four dites moi un petit peu parce que là j'ai sorti le barbecue donc je le fais en terrasse et tout ça comme on en avait parlé mais ces recettes fonctionnent également très très bien au four et vous pouvez les faire toute l'année donc je vais aller voir comment fonctionne donc c'est encore c'est pas encore tout à fait chaud donc ça doit encore un petit peu chauffer et pendant que ça chauffe j'ai préparé d'autres idées parce que c'est chaud je me suis dit je me suis dit que c'est bien le camembert ou le fromage de chez nous à Côte-Fleurie parfumé donc nous on a décidé aussi de faire une croix et de parfumer par le dessus mais vous pouvez également le couper en deux et parfumer l'une des moitiés pour refermer avec l'autre des moitiés l'autre moitié ça marche super bien au barbecue mais ce soir et 7h30 c'est un petit peu plus tôt bah oui bah nous je pense que moi je me suis lancé dans plein de recettes je me dis pas c'est vrai parce que tu vois ça vous allez jamais réussir à manger tout ce que tu as préparé donc voilà donc je vous montre un petit peu ce que j'ai préparé je vais commencer par ceci donc donc pendant que mon fromage à Côte-Fleurie est en train de chauffer je vais vous donner d'autres petites idées alors vous pouvez prendre des champignons les champignons ça marche aussi super 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 bien au barbecue vous retirez la queue et vous remplissez votre champignon avec soit un petit peu de fromage de chèvre soit ici j'ai acheté du fromage aux fines herbes pour le fromage j'ai été hier jusque chez Julien Zart c'est un fromager qui se trouve près de chez nous à et qui a vraiment du top fromage j'adore aller chez lui et donc c'est assez facile vous prenez votre champignons et vous les farcissez juste avec un petit peu de fromage frais ou un petit peu fromage de chèvre et vous les déposez sur le barbecue je vais mettre là comme ça vous voyez vous déposez sur le barbecue et donc ça c'est vraiment quand vous avez des invités ça se montre aussi bien l'apéro que ça accompagne aussi si vous faites un barbecue avec des viandes ça accompagne également les viandes c'est peut-être un peu moins en dessert mais pourquoi pas il faut il n'y a pas des règles c'est bien mais elles sont faites pour être un petit peu contournées donc voilà donc ça c'est une petite recette qui est vraiment qui est vraiment très 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 facile vous prenez un bon fromage frais des champignons vous écoutez le champignon et vous remplissez de fromage frais voilà je vais en faire deux et je vais aller voir comment font mes petits fromages à coups de fleuri donc voilà ça c'est aussi une frocette qui fonctionne très très bien au four donc là on l'a fait on fait ici au barbecue mais ça font voilà ça fonctionne également très très bien barbecue alors ici j'ai mes petits fromages dont la croûte commence un petit peu à se défaire je vais regarder l'autre pour voir c'est un petit peu faire du bruit celui-là et voilà non il n'est pas encore assez chaud je vais laisser chauffer encore deux minutes et donc quand quand le fromage commence à chauffer vous voyez que la croûte commence à s'ouvrir relativement facilement je vais vous montrer je sais pas si vous voyez je vais essayer de vous montrer sans brûler donc ici la croûte commence à s'ouvrir et c'est là que la magie va s'opérer c'est là qu'on va aller mettre dans dans ce fromage un petit peu de pesto donc moi j'ai pris du pesto rouge et je vais aller le déposer au milieu de la croix et voilà et je vais rajouter un tout petit peu de vin blanc et je vais aller mélanger plusieurs fois pendant la préparation vous allez voir ça c'est vraiment mais quand on prépare quand on le déguste c'est vraiment mais super 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 bon donc je vous attend j'ai une petite question est-ce qu'il faut humidifier des boîtes avant bah c'est mieux en fait c'est mieux d'humidifier la boîte avant avant d'utiliser comme comme les piques à brochettes mais ici en fait sur le barbecue j'utilise il y a comme une espèce je vous montrerai après il y a comme une espèce de plancha au milieu qui fait que les braises ne touche pas la boîte mais c'est vrai que si vous utilisez un barbecue tout à fait classique avec du charbon de bois vous êtes mieux d'humidifier d'humidifier la boîte avant donc donc voilà donc vous avez déjà fait des champignons au barbecue vous faites parfois des champignons à l'apéro comme ces petits champignons avec un peu de boursin avec un petit peu de fromage frais c'est vraiment c'est vraiment super facile et c'est vraiment délicieux bon je vais aller voir le deuxième petit fromage donc ici on est avec une croûte fleurie donc le camembert c'est un fromage à base de lait de vache et ici j'ai pris une croûte fleurie belge et ce fromage est à base de lait de chèvre donc ça marche aussi super bien avec un petit peu de fromage de chèvre et hop je remets un petit peu de festo un petit peu de vin blanc et je referme avec ma deuxième petite poêle ok top champignons à l'ail tu prépares ça comment les champignons à l'ail tu mets juste de l'ail dedans ou tu mets un petit peu d'huile avec on est toujours preneuse de partage donc n'hésite pas à me dire comment tu fais c'est toujours chouette quand on partage bon alors pendant que ça cuit j'ai encore d'autres idées je vais les chercher hop je me retourne et donc un autre fromage qui fonctionne vraiment mais vraiment oui à l'apéro des champignons aux fromages fines herbes c'est délicieux ouais c'est délicieux mais essaye au barbecue Joël tu vas voir c'est vraiment c'est vraiment super bon aussi et alors un autre fromage qui se prête vraiment 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 super bien au barbecue c'est l'aloumi ici je l'ai déjà découpé en petits carrés c'est un petit fromage qui vient de chypre et qui est un peu chouin chouin comme ça qui ne font pas et qui fonctionne donc super bien au barbecue avec de l'huile et du persil ah oui donc je reviens sur la recette qui nous a été proposée donc c'est des champignons dans lesquels on met je suppose de l'ail, de l'huile et du persil et on les met comme ça au barbecue ou au four c'est vrai que c'est une super bonne idée c'est une chouette idée aussi d'accompagnement ça change, on peut toujours faire une grosse salade donc on peut mettre un légume au barbecue comme ça avec de l'ail, du persil et de l'huile c'est super bon et donc ce fromage aloumi qu'on trouve partout maintenant dans les grandes surfaces mais c'est un peu comme il y a de mozzarella donc il y a du bon aloumi et du moins bon aloumi il faut vraiment choisir et voir avec ce qu'avec vous préférez ah Laurence elle adore l'aloumi mais on n'en a pas trouvé ouais moi j'en ai trouvé et donc on le pique sur un pic à brochettes et on alterne avec par exemple une tomate cerise et on peut alterner aussi avec une lamelle de courgettes de courgettes Véronique si tu me suis, tu vois que je fais un effort et je dis courgettes et combien de temps pour les champignons Valou ? tu vas voir, il faut quand même assez bien de temps pour les champignons parce qu'ils doivent cuire ça prend quand même un petit peu de temps mais ça tu le vois ça dépend aussi de la chaleur de ton barbecue si ton barbecue est chaud, il faudra moins de temps que si ton barbecue n'est pas chaud vous pouvez les mettre en papillote aussi, ça ira plus vite papillote, je vais venir après avec les papillotes et donc on met de l'aloumi on tourne une petite rondelle de courgettes on remet un petit morceau d'aloumi toutes les recettes dont je vous parle maintenant je les mettrai sur le blog demain comme ça vous pourrez toutes les retrouver avant ce week-end de manière à faire votre plein lit des barbecues parce qu'il paraît qu'il va faire super beau ce week-end donc on va en profiter pour encore faire plein 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 de barbecue donc voilà et donc ça c'est aussi une petite brochette les végétariens adorent manger de l'aloumi donc quand vous faites un barbecue et que vous avez des végétariens qui viennent à la maison n'hésitez pas à leur faire de l'aloumi ils adorent moi je ne suis pas végétarienne mais j'adore aussi donc voilà mais comme je disais l'aloumi a vraiment différents types d'aloumi il y a d'ailleurs une marque belge qui s'appelle Berloumi et eux ils proposent déjà de l'aloumi sous vide mariné il y en a avec un petit peu de piment il y en a avec un petit peu de basilic c'est aussi super super bon donc voilà donc on a dit le fromage à croûte fleurie notre fromage frais dans notre champignon notre aloumi donc maintenant je vais aller voir un petit peu comment chauffe comment chauffe je prends mon essuie pour pas me brûler comment chauffe mon petit fromage dans lequel j'ai mis mon pesto on va voir ce que ça donne ça commence à chauffer ça commence à sentir super 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 bon et là je vais aller un petit peu mélanger en fait pour que le fromage se mélange à mon pesto et je peux encore rajouter un petit peu de pesto si je veux ah oui vous voyez ça ça commence vraiment à être parfait en fait c'est une recette de ma maman ça c'est le fait de mettre du vin blanc avec du pesto c'est une recette qu'elle faisait énormément avant et donc voilà je vais rajouter encore un tout petit peu de pesto et un tout petit peu de vin blanc et vous me direz ce soir ceux qui préparent ça ce soir au barbecue dites moi si vous aimez moi j'adore je trouve que c'est vraiment super 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 bon hop je remets un petit peu de vin blanc et je referme je vais aller faire la même chose de l'autre côté voilà avec mon autre camembert qui est dans sa boîte voilà celui-là aussi il chauffe donc je vais aussi aller un petit peu mélanger donc vous voyez en milieu de cuisson vous allez un petit peu mélanger vous rajoutez éventuellement un petit peu de pesto et un petit peu de vin blanc et c'est hyper facile et c'est vraiment super bon si vous prenez des petits fromages vous pouvez en disposer quand on a du monde à table vous pouvez en disposer comme ça à quelques-uns un petit peu à différents endroits sur la table c'est très 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 sympa voilà et pendant que ça continue à cuire je vais vous proposer encore une idée donc je vais vous proposer j'ai encore deux idées je vais commencer par celle-ci alors sur le barbecue en fait il ne faut pas se limiter au fromage qu'on connaît on peut vraiment aller avec plein 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 de sortes de fromage ici je vais aller sur le barbecue avec un fromage bleu c'est un morceau de bleu des causes je vais le faire en papillote alors pour la papillote il est conseillé de ne pas mettre directement les aliments dans du papier aluminium donc vous pouvez juste prendre du papier aluminium sur le papier aluminium vous mettez une feuille de papier cuisson là je vais aller ajouter quelques épinards sur les épinards je vais mettre une poire donc un morceau de poire dans la poire je vais mettre du fromage de bleu et sur mon fromage je vais vous montrer vous voyez hop donc on a les épinards la poire le bleu et ensuite on va aller ajouter quelques noix et on ferme et voilà vous avez une magnifique petite papillote bien 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 savoureuse quand vous allez cuit vous allez avoir le fromage qui va fondre dans la poire la poire qui va un petit peu fondre sur les épinards et comme le tout est dans la même dans le même papier toutes les saveurs vont se mélanger vous allez de temps en temps quand vous allez déguster le fromage vous allez avoir un petit morceau de noix qui va venir de temps en temps vous allez avoir le croquant bonne idée le papier cuisson dans le papier alu oui il est vraiment conseillé de ne pas mettre la nourriture en accès direct avec de l'aluminium donc le papier cuisson voilà et en plus je trouve que ça colle moins quand tu mets du papier alu avec le fromage je trouve que parfois c'est un petit peu compliqué ça colle par contre le papier cuisson il se décolle vraiment tout simplement miam ça c'est une idée qui va plaire à Laurence elle adore le fromage bleu donc voilà donc ça c'est encore une idée à faire au barbecue qui est vraiment super délicieuse je vais aller voir comment avance la cuisson de mes petites croûtes fleuries hop c'est magnifique je vais un petit peu vous soulever pour vous montrer donc vous voyez on a vraiment la hop là on a vraiment le fromage qui commence à fondre et qui se mélange avec le pesto et le vin blanc c'est vraiment ça c'est vraiment un délice quoi voilà je referme le temps de vous montrer la dernière idée que j'ai préparée pour vous aujourd'hui et ici même chaud je vais aller un petit peu mélanger et voilà je vais quand même l'attention de ne pas me brûler donc vous avez vu j'ai quand même trouvé une astuce pour faire un barbecue devant j'ai un petit barbecue là qui vient d'arriver qui est un petit barbecue qui est juste parfait pour faire ce genre de démonstration et donc ma dernière idée c'est faire fondre du fromage dans une petite poêle alors je vous montre si vous avez une poêle en fonte chez vous elle peut facilement se positionner sur le barbecue comme la petite poêle que j'ai mis ici avant avec le fromage donc on va mettre les petites poêles sur le barbecue on va je reviens on va mettre dans cette petite poêle un peu de sauce tomate et ça c'est vraiment aussi une recette que j'aime vraiment vraiment bien préparer parce que c'est vraiment super facile c'est super bon vous mettez un petit peu de sauce tomate dans une poêle en fonte vous prenez du fromage ça fonctionne très bien avec de la scramotes à fumer mais ici j'ai pris du taleggio donc on met dans la poêle un petit peu de taleggio et un petit peu beaucoup on termine avec un petit peu d'origan je vais mettre un petit peu de poivre aussi donc ça c'est d'origan que j'ai récupéré du jardin l'année dernière que j'ai fait sécher et hop je mets des petites fleurs entre mes mains et voilà je vous montre ça c'est aussi une très chouette idée et là aussi n'hésitez pas si vous avez des petites poêles comme ça vous préparez plein de petites poêles et vous les disposez un petit peu partout sur la table quand vous avez du monde c'est vraiment délicieux ce qu'on peut aussi faire dans ces petites poêles c'est faire de la barbeclette donc il ne faut pas spécialement être en hiver pour manger de la raclette vous pouvez quand vous avez des petites poêles mettre du fromage et servir sur des grosses pommes de terre en chemise avec la viande de grison et une salade bien vinaigrée c'est vraiment super bon aussi mais là je me suis dit j'avais préparé mais je me suis dit Sophie vous êtes que quatre ce soir on est gourmand mais quand même il va falloir qu'on mange un petit peu tout ce que j'ai préparé donc voilà les différentes idées je vais les récapituler donc on a je vais réouvrir mes petites casserole bien vous montrer donc on a notre recette de base qui est notre croûte fleurie qui est parfumée au peste rouge et au vin blanc et là je vais vous montrer je pense qu'il est presque parfait si on va dedans et que regardez vous voyez c'est vraiment délicieux ça c'est vraiment un délice mais vraiment vraiment je vais le manger mais j'ai peur de me brûler parce que ça doit être chaud c'est vraiment délicieux ça c'est du fromage de chèvre c'est vraiment très très bon ça c'est du fromage de vache c'est également très très bon il a peut-être un petit peu moins cuit que l'autre je vais encore poursuivre un petit peu la cuisson mais évidemment le fait que ça soit dans les petites poêles ça chauffe plus vite que dans le carton c'est vraiment délicieux aussi donc voilà quand vous pensez barbecue ne vous limitez pas à la viande et aux poissons pensez aussi fromage alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? on a fait une goutte fleurie au pesto et au vin blanc on a fait une brochette de haloumi avec différents légumes on a fait des champignons farcis au fromage frais on a fait une papillote de épinards, poires et bleus et on a fait de la sauce tomate au talegio voilà ça c'est vraiment allez-y amusez-vous vous avez sans doute encore plein d'autres idées là je vais vous laisser je vais laisser reposer tout ça ce soir on va tout déguster je vais vous faire des petites photos et demain je vous mets un petit article avec toutes les recettes voilà si vous avez envie d'autre chose la semaine prochaine n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie comme recette c'est avec plaisir que je partage avec vous et que je fais quelques petites recherches pour trouver des idées un petit peu qui sortent un petit peu des sentiers ben tu peux t'être donc voilà bon ben je vous souhaite une très bonne soirée profitez bien de cette météo qui est juste magnifique et à la semaine prochaine jeudi 17h30 bye bye